Grand malade, pourquoi l'aurez-vous madame ? Au service de radiologie, c'est la pagaille, la loi du plus fort. Devant la porte d'entrée, j'allais devant moi un jeune homme sur sa chaise roulante. Après un moment d'attente, la porte d'entrée s'ouvra, le jeune homme se mit debout, marcha, d'un pas rapide et entra dans la salle de radiographie, et abandonna sa chaise roulante, où un infirmier vint récupérer la chaise comme si rien ne s'était passé. Une autre fois, c'était un comédien marocain connu, tiré à quatre épingles, qui se faufilait entre nous les malades en tirant un inconnu par la main. La plupart étaient dans des chaises roulantes ou dans des brancards. Il dépassa tout le monde pour rentrer le premier, avec son compagnon dans la salle de radiographie, à savoir qu'il n'était pas hospitalisé et qu'il n'avait pas respecté ni la queue ni les pauvres malades. Ce comportement était, à mon avis, le reflet de sa personne dans le monde de l'art, un arriviste sans scrupules. Des fois, certains comportements m'obligent à intervenir et mettre fin à des actes humiliants et déplacés. Il m'arrivait plusieurs fois qu'un inconnu s'approchait de moi et me tendit sa main pour m'offrir une pièce de monnaie, en me prenant tout simplement pour un mendiant. Ici, un handicapé est synonyme d'indigent, de nécessiteux, au plus bas de l'échelle sociale. Ainsi, certaines personnes généreuses faisaient ces gestes avec un air de charité enflé d'orgueil et de mépris. Ils ignorent que cette pratique exagrable, qui est l'aumône, ne fait qu'entretenir la misère. Concernant ce rapport du citoyen moyen avec un handicapé, qui se manifeste souvent sous forme de pitié affectueuse, mais hautaine, de compassion, de gêne, ou plus encore, d'entraide ou de charité. Je garde en mémoire plusieurs petits faits curieux, dont j'aime citer quelques-uns qui ne manquent pas d'intérêt, à mon avis. Ce soir, si Mohamed me poussait dans mon frotteur roulant, quand un jeune monsieur arrêta sa motocyclette du côté opposé de la route, elle vint se pencher sur moi. Une forte odeur d'alcool se dégageait de sa bouche. Il était ivre. Il me baisa la tête respectueusement, en la tenant entre ses deux mains. Ensuite, il enfonça ses deux doigts dans la petite poche de son jean, et retira difficilement une pièce de monnaie de cinq dirhams, qu'il voulut me donner, en s'adressant à mon frère. « Tu lui achètes avec cet argent un litre de lait, pour le boire tout seul, hein ? » Je lui répondis. « Merci, mon garçon. Je n'ai pas besoin de monnaie. C'est gentil de ta part. Mais dis-moi, toi tu bois un lait rouge, et moi tu me condamnes à boire du lait, tout blanc. Si au moins c'était un litre de Ricard, mélangé avec un peu d'eau glacée, ça devient tout blanc, comme du lait de vache. » Un soir, le ciel était pluvieux. Mon frère vint me chercher pour notre randonnée habituelle. Je souhaitais avec mon frère nous promener sous la pluie, qui devenait de plus en plus rare ces dernières décennies. À quelques centaines de mètres de chez moi, il commençait à pleuvoir, une pluie tendre et légère, qui effaçait mes soucis et mes chagrins. J'aimais écouter ce chant des gouttes d'eau qui tombait du ciel sur mon corps et sur le sol et qui donnait à ce dernier une odeur agréable et caractéristique. La pluie rendait mes yeux limpides, dégonflait mon cœur, me procurait un calme et une paix morale sans équivoque. Et ça n'empêchait pas qu'à chaque centaine de mètres, il y avait quelqu'un qui nous proposa son aide, de nous protéger de la pluie. Je me souviens encore de ce jeune homme qui tirait de toutes ses forces ma chaise roulante, du devant pour me placer sous un rideau afin de m'abriter. Et mon frère, qui tirait lui aussi de toutes ses forces pour l'empêcher de faire, parce qu'il ne voulait pas comprendre que nous voulions rester sous la pluie de notre plein gré. Puis un automobiliste, qui s'était garé devant moi, descendit en courant, tenant un carton entre les mains, me protégea la tête en criant à mon frère. « Aide-moi, aide-moi à mettre ton père dans la voiture ! » Il fallait à chaque fois s'excuser, dire merci, expliquer que nous voulions nous promener sous la pluie. Nos justifications n'étaient point convaincantes. C'était donc impossible de continuer la promenade, étaient gâtés par cette forme d'harcèlement de bienfaiteurs qui voulaient à tout prix nous rendre service. Dont on n'avait pas besoin, à tel point que nous avions rebroussé chemin en mettant fin à notre randonnée. La dernière anecdote en date, c'était il y a quelques temps, en passant devant la gare routière, quand un jeune homme arriva de derrière d'un pas rapide et me coinça l'épaule avec sa main. C'était sa façon de m'arrêter. C'est Mohamed qui ne se rendait pas compte que le jeune homme me tirait vers l'arrière, continuant à pousser la chaise parce qu'il faisait nuit. Le jeune intrus et impoli se mit à appeler quelqu'un en criant « Apporte un casse-croûte ! » Je me retournais mal en point en lui disant « Lâche mon épaule ! » Tout d'abord, tu me fais mal. Ensuite, qui t'a dit que j'ai besoin de ton casse-croûte ? Et qui es-tu ? Il reste à bouche bée. J'insistais. Moi, je suis professeur à la retraite. « Et toi ? » Il me répondit « Je suis membre d'une association caritative. » Puis il s'excusa avant de se retirer. Je savais qu'il s'agissait d'une campagne électorale avant l'heure. Ce genre d'activité d'association sous le parapluie de partis politiques est fréquent avant même le démarrage officiel du meeting électoral officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada